Les modules, les classes et les espaces de nommage Cette semaine, nous allons parler de différents sujets, comme les modules, les classes et les espaces de nommage. Nous verrons notamment que cette notion d'espace de nommage est au cœur de la compréhension des échanges d'informations à l'intérieur d'un programme Python. Dans cette vidéo, nous allons parler des modules et des espaces de nommage. Vous vous souvenez que nous avons parlé de la notion de scope lorsque nous avons parlé des fonctions. Je vous rappelle que le scope permet de trouver une variable, la portée d'une variable, à l'intérieur d'un module. Cette notion de scope est vraiment liée à la notion de fichier Python. Je vous rappelle que le scope est déterminé de manière textuelle. Or, si vous avez plusieurs modules dans votre programme, comment est-ce que vous faites pour accéder à des variables qui ne sont dans d'autres fichiers Python, dans d'autres modules ? Puisque le scope ne peut pas sortir d'un même fichier Python. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Nous allons, pour illustrer la notion de scope et d'espace de nommage et le lien, la signification de ces deux notions, créer deux fichiers. Je vous recommande de créer ces deux fichiers dans le même répertoire et de démarrer votre interpréteur Python depuis le répertoire dans lequel vous avez créé ces fichiers. Nous verrons dans de prochaines vidéos comment gérer des fichiers qui sont dans des répertoires différents. Commençons par créer un fichier spam.py. Dans ce fichier spam, vous allez créer une variable x qui vaut 1 et puis vous allez faire une fonction f qui affiche print2x. Puis dans un deuxième fichier egg.py, nous allons importer le module spam avec l'instruction import. Nous allons créer une variable x égale 2. Définons une fonction f qui fait print2x. appeler f. Appeler spam.f, donc f dans le module spam, et faire print de spam.x. Et ensuite, nous allons, au niveau de votre terminal, exécuter l'instruction python egg.py. Donc là, nous ne sommes pas dans un interpréteur Python, nous sommes par exemple dans une fenêtre de commande Windows ou dans un interpréteur classique de commande. Donc vous pouvez faire une pause pour prendre le temps de taper ces programmes et nous nous retrouvons tout de suite. Donc maintenant, regardons l'exécution de ces programmes et l'impact de l'exécution de ces programmes sur les variables et sur les objets. Comme précédemment, nous allons découper l'espace des variables en deux parties. Nous allons avoir une partie de cet espace des variables qui va être pour le module spam et une partie de l'espace des variables qui va être pour le module egg. Dans la suite, nous parlerons d'espace de nommage. Spam, l'objet spam, définit son propre espace de nommage, c'est-à-dire son propre environnement de variable. Et le module egg, l'objet egg, va également définir son propre espace de nommage pour ses propres variables. Donc chacun de ces espaces de nommage aura un scope global, le scope du module, et des scopes locaux, les scopes des fonctions. Maintenant, commençons l'exécution de notre code. Donc la flèche rouge va représenter l'endroit du code où on se trouve au moment de l'exécution. Je vous rappelle que l'exécution d'un module se fait toujours de manière séquentielle. Donc on va commencer à exécuter l'instruction import spam. Donc que va faire cette instruction ? Elle va commencer à créer un objet module spam et elle va passer au fichier spam et commencer à parcourir de manière séquentielle cet objet. Donc on va créer x égale 1. X est créé dans quel espace de nommage ? Dans l'espace de nommage du module spam. Donc je vais créer un objet 1, une variable x dans le module spam et créer un lien, une référence entre x et l'objet 1. Puis j'arrive à la définition de la fonction. Je vous rappelle que lorsque l'on importe un module, lorsque l'on exécute le code dans un fichier Python, les objets fonctions sont créés. Par contre, le corps de la fonction, lui, n'est évalué qu'à l'appel de la fonction. Donc lorsque j'arrive à la définition de ma fonction, je vais créer un objet fonction, je vais créer une variable f, le nom de la fonction, et ma variable f va référencer cette fonction. Je n'exécute pas le corps de la fonction parce que je n'ai pas encore d'appel. Donc je retourne à mon instruction import spam qui va créer une variable spam dans l'espace de nommage de egg et qui va faire référencer cette variable. Et cette variable spam va référencer l'objet module. Donc dans mon module egg, j'ai bien une variable spam qui me donne accès au module spam. Ensuite, je fais x égale 2, je crée un objet 2, je crée une variable x dans l'espace de nommage de egg et x référence l'objet 2. Puis j'ai def de f. Encore une fois, je vais créer l'objet fonction mais je ne vais pas exécuter le corps de la fonction. Donc je crée un objet fonction, je crée une variable f dans l'espace de nommage de egg et f va référencer cette fonction. Et ensuite, j'appelle ma fonction. Que va-t-il se passer ? Donc j'appelle la fonction. Quelle fonction ? Lorsque j'appelle une fonction, je suis toujours la règle l, e, g. Lorsque j'accède à une variable, toujours la règle l, e, g. Local, fonction englobante, global. Donc je cherche la variable f dans le scope local. Donc dans le scope de mon module. Je trouve une définition de fonction effectivement. Donc je vais appeler la fonction f qui est dans le scope de egg. Donc dans l'espace de nommage de egg. Que va faire cette fonction ? Elle fait print de x. Là encore, j'ai une variable x qui est référencée dans ma fonction. Je la cherche encore une fois avec la règle l, e, g. Est-ce qu'elle est définie localement à ma fonction ? Non. Est-ce qu'elle est définie dans le module ? Enfin dans les fonctions englobantes, je n'ai pas de fonction englobante. Est-ce qu'elle est définie dans le module ? Oui. X vaut 2. Donc cet appel va afficher 2. Ensuite je fais spam.f. Cette notation spam.f est très importante. Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Elle veut dire accède à f dans l'espace de nommage de spam. Je reviens sur l'instruction précédente. Je vais donc appeler la fonction f dans l'espace de nommage de spam. Je regarde ma variable f dans spam. Elle correspond à l'objet fonction que j'ai créé au moment où j'ai importé mon module spam. C'est la fonction qu'il y a à gauche dans le module spam. Cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait print de x. J'ai une variable qui est référencée dans un module. J'utilise encore une fois la règle l, e, g. Est-ce que x est définie localement à ma fonction ? Non. Est-ce qu'elle est définie dans les fonctions englobantes ? Je n'ai pas de fonction englobante. Est-ce qu'elle est définie globalement dans mon module ? Oui, dans mon module spam. X vaut 1. Donc spam.f va donc m'afficher 1. Et je passe à ma dernière instruction. Print spam.x. Je vais accéder à la variable x dans l'espace de nommage de spam. Je regarde ma variable x dans l'espace de nommage de spam. Cette variable x vaut 1. Donc print spam.x va donc m'afficher 1. La notation objet.variable permet d'accéder à une variable dans l'espace de nommage d'un objet. Cette notation n'est pas limitée au module. Elle fonctionne pour tous les objets Python. Donc à chaque fois que vous voyez une notation objet.variable, moins une variable, ça veut dire je veux accéder à cette variable dans l'espace de nommage de cet objet. Les modules sont des objets, mais on a beaucoup d'autres objets en Python, notamment les classes que nous verrons prochainement. Les espaces de nommage constituent une des grandes forces de Python puisqu'ils permettent une isolation parfaite des variables à l'intérieur des objets. En effet, une variable x dans un objet appartient à l'espace de nommage de cet objet. et une variable x dans un autre objet va appartenir à l'espace de nommage de cet autre objet. Il n'y aura aucun lien entre ces deux variables x. Par contre, évidemment, vous avez toujours cette notion de référence partagée. Deux variables dans deux espaces de nommage différents peuvent référencer le même objet. Si cet objet est immuable, il n'y a aucune ambiguïté. Si cet objet est immuable, cet objet peut être modifié par une variable et il sera vu modifié par l'autre variable. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501